Mais pourquoi je mets le masque ? Ça va pas dans ma tête ? Hello ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et toujours au Canada, dans mon nouvel appart, comme vous le savez. D'ailleurs, si vous avez pas vu ma précédente vidéo, je vous la mets là-haut, je sais pas si c'est de quel côté. En tout cas, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de tourner cette vidéo et j'ai gravement faim. Voilà, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est une petite dégustation et je vais en fait vous montrer le plus gros burger de chez McDonald's au Canada. Vous savez qu'ici, les menus, etc., c'est pas la même chose qu'en France et notamment en fait, un burger en particulier, ça s'appelle le double Big Mac. Alors vous imaginez déjà un Big Mac, c'est un Big Mac, vous avez ça remis en double. Donc du coup, on va voir ce que ça vaut, on va voir si c'est vraiment un gros burger. Également, j'avais envie de goûter le poutine, la poutine, plat typique du Canada, du Québec en particulier. Et je voulais voir ce que ça valait, donc j'ai pris plusieurs trucs, on va voir ensemble. Bon, ça te commence, j'ai trop hâte. J'ai la dalle. Bon, là, c'est la poutine de McDo, donc tous ceux qui vivent au Canada, ne m'insultez pas, je sais qu'il y a des meilleures poutines. Mais du coup, j'ai fait d'une paire de coups, j'ai vu qu'ils en proposaient même chez McDo, donc j'ai voulu tester. Mais vous inquiétez pas, je goûterai la vraie poutine. En tout cas, mettez-moi en commentaire si vous connaissez la poutine et si vous avez déjà goûté, et surtout si vous aimez. Bon, déjà, les frites elles sont bonnes. Un peu, c'est quoi ? Ah, j'ai pris un donut ! Oh, il est moche ! Oh, la gueule du donut, quoi ! Il est ravagé ! Oh, il dégoûte ! Donc déjà, la boisson, vous voyez, c'est une moyenne boisson, j'ai pas pris, je m'avais pas l'intérêt. Mais normalement, elles sont bien plus grandes que chez nous. Et moi, j'ai hâte de voir ce que c'est, la poutine et surtout ce fameux triple Big Mac. Alors là, c'est quelque chose. Oh, ils m'ont mis une petite frite ! J'avais demandé une grappe. Alors là, il verra juste McDo, hein ! Alors, une chose que je criffe au Canada, c'est qu'il y a la sauce Big Mac, qui est servie en pot, en fait, si vous voulez, en supplément de la sauce Big Mac. C'est vendu, et d'ailleurs, en magasin, ils vendent comme nous, le ketchup, la mayo, ils vendent la sauce Big Mac, c'est incroyable. Ça, c'est une tuerie. C'est parti ! La poutine... Oh, c'est ça, la poutine. C'est très bizarre. En fait, moi, déjà, de base, j'aime pas le fromage, mais... Oh ! On va goûter. Oh, mon Dieu ! Et ce fameux triple... Double... Enfin... Wow ! Ah ouais, le double Big Mac, il rigole pas. Il y a 4 steaks ! 4 steaks, les gars ! Oh, vous imaginez, c'est comme si je me faisais 4 steaks avec 3 morceaux de pain, quand même. Et bien sûr, ce qui est bien, quand tu fais Uber Eats, ou même sur place, ici, tu peux demander... Tu peux demander supplément oignon, supplément sauce, supplément salade. Tu peux demander supplément pour tout. Même les petits cornichons. Moi, j'adore les cornichons. Mais il n'y a pas de cornichons. Oh, my God ! Oh, my God ! J'ai pas de cornichons. Ah, si. Ah, c'est bon. Ils m'en ont mis que 2. Putain, il y en a un qui est là, il s'est évadé. Bah, ils abusent, wesh ! Donc déjà, on va goûter la poutine. Putain, le burger, il est moche. Je m'attendais à un truc plus gros, quoi. C'est ça, votre gigantesque Big Mac, triple... Non, double Big Mac. J'en ai foutu partout plus qu'autre chose. Bon, on va déguster, voir si ça vaut... Ce que ça vaut, hein. Allez, on commence par la poutine avec le fromage. J'ai horreur du fromage fondu. Oh ! Bon, c'est pas dégueu. Ouais. C'est particulier. Après, je sais pas ce que valent les vrais poutines. Mais en fait, la sauce, j'arrive pas à savoir c'est quoi. Ça ressemble à une sauce poulet. Un peu comme les sauces, vous savez, le poule au pot. What ? Vous savez, les cubes, les magiques cubes qu'on met dans les soupes de pâtes ou qu'on met pour cuisiner. Mais en fait, on dirait une sauce... Je dirais même du fond de veau avec du fromage gratiné et des frites. En fait, tout ça coulisseur des frites. Donc franchement, je pense que ça vaut le coup que je goûte les vrais poutines. J'ai chaud et tout. Ça m'a donné chaud. Ouh ! Ben, franchement, j'aime bien. Après, parce que j'aime les frites McDo peut-être. Je ne sais pas. C'est pas dégueu. Et on va essayer de croquer ce gros Big Mac. Suspense. Oh my God. J'ai peur. Est-ce que ma bouche, elle va arriver à ouvrir ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, je ne sais pas si vous avez entendu. Oh, ma mâchoire, elle a pété. Mais c'est impossible de croquer. C'est... J'avoue, c'est bien, là. Alors, le goût, il est bien. Il y a beaucoup de sauce. Mais en fait, en une bouchée, j'ai déjà mangé un steak, les gars. Regardez-moi la gueule du truc, quand même. Ah ouais, là, il ne plaisante pas, ici. Oh putain, je suis en train de faire tout tomber. Vous me regardez quand même manger, là. Sinon, parlons un peu actualité pendant que je mange. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse histoire de sorcellerie ? Parce que j'ai vu passer tellement, tellement de choses sur mon fil d'Insta, alors que je ne suis aucun de télé-réalité, à part quelques-uns que je connais. Et franchement, c'est scandaleux ce qui se passe. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais truc de fou. Je n'arrive pas à savoir qui dit vrai, qui dit faux. Enfin, je ne sais pas vous. Mais j'ai l'impression que maintenant, la télé-réalité, on est pris pour des cons, où le public, en fait, ils vous inventent des trucs, ils font du buzz. Il y en a, ils grattent du buzz sur le compte des autres. Tu te dis, mais pourquoi faire ? Et je ne sais pas. Je ne sais pas si vous suivez, mais je suis un peu déçue, en fait, de ce qui se passe. C'est trop dommage. En ce qui concerne la poutine, ce n'est pas dégueu. Je m'attendais à un truc hyper écœurant. Mais au final, ça passe bien. Le fromage, il ne m'écœure pas, alors que bizarrement, je n'aime pas. Là, j'aime bien. Bon, le Big Mac, je ne comprends pas, en fait, McDo. Pourquoi leurs burgers sont moches ? Pour être honnête, c'est pareil qu'en France. À part là, pour le coup, il y a 4 steaks dans un burger. C'est énorme. En fait, le McDo, ici, c'est comme la France. Il ne voit pas la différence. Le goût, c'est le même. Tout, c'est pareil. C'est vrai que d'habitude, mon burger, je le range comme il faut, mais là, je ne l'ai pas pris le temps. Mais du coup, c'est un carnage, le truc. Il est tout bordélique. Je n'aime pas ça. C'est pas mal, parce que si vous regardez, en vrai, c'est une arnaque. Mais je viens de percuter, wesh. On dirait... Regardez le steak, il est aussi fin qu'une tranche de jambon. En fait, 2 steaks, c'est 1 steak. Donc, c'est un Big Mac normal. Oh putain, je ne suis pas sûre qu'en France, on ait des steaks aussi fins. C'est un fake burger, les gars. En fait, c'est de la grosse arnaque. Double Big Mac, c'est la même chose qu'un Big Mac. Attends, excusez-moi si j'enlève... Regardez, je vais en enlever 2. Hop, j'enlève, j'enlève. Vous allez voir la gueule du Big Mac, vous allez rigoler. On a un mini Big Mac tout fin. Voilà, donc pour moi, c'est de l'adobe. Franchement, vous nous arnaquez, les gars. C'est horrible, on n'est pas respectés, en fait. Et en plus, c'est aussi petit, on va dire. Ce n'est pas des gros machins comme c'est réputé aux Etats-Unis. Donc pour moi, déception, en fait. Grosse déception, même si on adore tous McDo. Je ne vais pas cracher sur McDo, c'est ma vie. Mais je m'attendais à vraiment des steaks plus épais, un gros burger bien géant, un burger basique, un Big Mac. Ils te font croire qu'ils ont deux steaks. Ils ont fait des machins, c'est des omelettes, le truc. Le steak, il fait la taille d'une crêpe, quoi. Ça ne donne même plus envie de le manger, mais j'ai trop faim, en fait. Mais franchement, on lui donne des cognés. Le truc, j'ai plus de gras qu'autre chose. Ceci dit, on est bien d'accord que le Big Mac, le double Big Mac de chez McDo au Canada, c'est une dogue. Steak trop fin. Ils t'en mettent 4, ils font la taille d'une crêpe. Donc déjà, laissez-toi en même. Vous pouvez prendre le Big Mac normal, ça revient au même. Poutine, écoutez, agréablement surprise, pas mauvaise, pas dégueu. Je dirais que pourquoi pas aller au restaurant et manger une fois. Bon, je suis désolée, mais Tchikos, ça a coupé en plein de trucs. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Sinon, à part ça, ça se passe bien pour moi. J'ai hâte de vous faire d'autres vidéos. D'ailleurs, je vous en ai prévu une super marrante. J'espère la tournée cette semaine, normalement. Et voilà, avant de partir, surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous prie une bisous. Je vous en prie. Très bien. Active la cloche si tu veux toujours rester là.